Générique Chers amis, soyez les bienvenus dans le QCM. J'espère que cette nativité 2019 a été magnifique pour chacun d'entre vous, qu'elle a été pleine d'amour bien sûr, de bons petits plats, de moments en famille et surtout que vous n'avez pas mangé trop de chocolat, que ça ne vous a pas trop fait mal au ventre. Je vous connais, vous êtes des gourmands tout comme moi bien évidemment. En tout cas, c'est la dernière émission, le dernier QCM de cette année 2019. Ne vous inquiétez pas, on sera là dès le 4 janvier, en y en a dit bien évidemment. Et en plus de ça, c'est la grande finale du mois de décembre. Donc ça fait deux belles raisons de bien rester avec nous et on va jouer dans la foi et dans la bonne... Humeur ! Avec des candidats qui ont très envie de partir 5 jours en pèlerinage à Fatima au Portugal. Alors on va les laisser jouer et on va voir s'ils en ont dans le coffre. A tout de suite, on y va ! Des visages que vous connaissez évidemment si vous êtes des fidèles de cette émission. Et puis si vous avez regardé ces dernières semaines, Odile, Pierre et Hervé, bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec vous, Odile, pour ceux qui ne vous auraient peut-être pas rencontré en début de mois de décembre. Vous venez d'où et puis vous faites quoi de beau ? Je viens de Poitiers, je suis à la retraite, j'ai une grande famille et j'ai la joie de venir participer à ce jeu. Alors, quelles sont vos passions ? Comment vous occupez votre retraite ? Alors, au niveau des loisirs, j'aime beaucoup le bridge et le scrabble. Et sinon, je veux beaucoup aussi aller voir mes enfants, mes petits-enfants, m'en occuper quand je le peux. Et sinon, écoutez, au niveau de la paroisse, j'aide quand même pas mal, enfin j'ai beaucoup aidé parce que j'aide moins. Mais je travaille aussi au centre diocésain de Poitiers où j'enseignais jusqu'à cette année le grec biblique. Et j'ai un atelier de grec biblique où nous traduisons des œuvres de l'Ancien ou du Nouveau Testament, plutôt du Nouveau Testament d'ailleurs. D'où ça vous vient cette passion pour la Grèce et pour la Bible et le grec ? Ce n'est pas vraiment la Grèce, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir faire des études bibliques à la catho de Paris. Et dans le cursus, il fallait faire une langue biblique et j'avais choisi le grec. Et je me suis passionnée, c'est vrai, pour cette langue et traduire surtout la parole de Dieu dans sa langue originale était pour moi un grand bonheur. Bon, et on a vu que vous aviez plein, plein, plein de connaissances religieuses puisque en première semaine de décembre, vous aviez été excellente, vraiment. Ce n'est pas de la flagornerie, c'est vrai, et puis ce n'est pas surtout pour mettre de la pression sur Pierre et à Hervé, mais quand même, il faut le dire. Donc on va voir sur ces questions qui sont un petit peu plus relevées, évidemment c'est la finale, on va voir ce qu'il en est. C'est parti ? Allez, top, pour le chrono, on y va. Quel est le signe de l'alliance que Dieu fit avec Noé ? La colombe, réponse A. L'arc-en-ciel, réponse B. Ou le rameau d'Olivier, réponse C. L'arc-en-ciel. Oui, le signe de votre bonne réponse, c'est un point que je vous donne. Quel nom portait l'église que la constituante a transformée en Panthéon à Paris en 1791 ? Sainte Geneviève, réponse A. Sainte Gudule, réponse B. Ou saint Pantaleon, réponse C. La première. Sainte Geneviève. Ils sont juste parmi les nations où ils parlaient araméen. La première réponse. Ils sont nés et morts le jour de Pâques ? Non, c'est pas ça, ils sont juste parmi les nations, c'est-à-dire qu'ils ont sauvé un certain nombre de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quel chancelier de Bourgogne fonda avec son épouse Guigogne de Salin les hospices de Beaune ? Est-ce que c'est Jacques Coeur ? Est-ce que c'est Nicolas Rollin ? Ou est-ce que c'est Vincent Tournante ? Jacques Coeur ? Eh non, c'était Nicolas Rollin. Toujours deux points. Dans les circonstances solennelles, quelle couleur d'ornement peut-elle être remplacée par l'or ? Est-ce que c'est le violet ? Est-ce que c'est le rouge ? Ou est-ce que c'est le noir ? Le rouge. Oui, il est l'or, monseigneur, l'or d'un nouveau point. Quelle fonction fut occupée notamment par Eugène Tisserand, Angelo Sodano, Bernardin Gantin ou Joseph Ratzinger ? Grand pénitentier, réponse A. Doyen du collège des cardinaux, réponse B. Ou cérémoniaire épiscopale, réponse C. Doyen des cardinaux. Oui, c'est exactement ça. Ça vous fait quatre points. Qui est accompagné par un chien tenant une torche allumée ? Est-ce que c'est Sainte-Lucie ? Est-ce que c'est Sainte-Dominique ? Ou est-ce que c'est Sainte-Barbe ? Sainte-Dominique. Sainte-Dominique, oui. Qui vous apporte la lumière. Et vous l'avez entendu, le gong vient de retentir. Et ça vous fait donc cinq points. Bravo ! Bon, c'est pas mal. Vous avez remarqué quand même, comme vous le pressentiez, qu'on est en finale et que c'est un peu plus relevé. On l'a senti. Pierre, comment ça va, Pierre ? Ça va bien, merci. Alors, on parlait de la Sainte-Patronne de la Gendarmerie, Sainte-Geneviève. Vous, vous êtes dans la réserve de la Gendarmerie. Exactement, dans la réserve de la Gendarmerie. Et vous nous venez d'où ? Rappelez-nous. Je viens de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Et quel est votre métier ? Et je suis conseiller en ressources humaines. Voilà, qui consiste en ? Eh bien, faire des conseils en formation professionnelle, des licenciements haussiers, hélas. Voilà, toutes ces choses-là. Et vos engagements paroisseux associatifs, racontez-nous un peu. Eh bien, je fais des chantiers de restauration l'été. Oui. Voilà. Et vous avez restauré notamment un petit village dans les Alpes de Haute-Provence, dans le 04. Donc vous, votre plaisir, en fait, c'est de restaurer le patrimoine, de garder ces petits villages vivants. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je salue les personnes qui pensent toujours à tenir des lieux de culte ouverts et agréables à la visite pour les personnes qui pourraient se rendre par hasard dans ces lieux et y faire une belle rencontre. Vous avez bien raison. On y va pour nos questions ? On est parti. Allez, top pour le chrono. Dans le Deutéronome, qui appelle-t-on celui qui demeure dans le buisson ? Est-ce que c'est Dieu ? Réponse A. Est-ce que c'est Abraham ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Isaac ? Réponse C. Dieu ? Oui, voilà une réponse ardente. Et c'est ça. Comment s'appelle la cathédrale de Barcelone ? Est-ce que c'est Sainte-Lalie ? Réponse A. Est-ce que c'est la Sagrada Familia ? Réponse B. Ou Saint Camp Nou ? Réponse C. La B, Sagrada Familia ? Eh non, c'est Sainte-Lalie. La Sagrada Familia est un temple expiatoire, très précisément. Qui démasqua les prêtres de Belle qui s'introduisaient la nuit auprès de la statue pour manger les offrandes destinées aux dieux ? Est-ce que c'est Samson ? Est-ce que c'est Esdras ? Ou est-ce que c'est Daniel ? Je dirais Esdras. Eh non, c'était Daniel qui les a effectivement démasqués. Comment appelle-t-on le domaine de la théologie chrétienne qui étudie les différentes doctrines du salut ? Est-ce que c'est la sotériologie ? Réponse A. Est-ce que c'est la mariologie ? Réponse B. Ou est-ce que c'est l'éclésiologie ? Réponse A. La sotériologie. Sotériologie du grec Soter qui veut dire salut. Je parle sous le contrôle d'Odile. Quel est l'équivalent pour l'église catholique romaine du ménologe ? Est-ce que ce sont les vèpres ? Est-ce que c'est le martyrologe ? Ou est-ce que c'est le cierge pascal ? Je dirais les vèpres. Eh non, c'est le martyrologe. Toujours deux points. Quel théâtre japonais trouve son origine dans les fêtes religieuses, célébrées dans les campagnes pour égayer les divinités et s'assurer de leur bienveillance pour les récoltes ? Est-ce que ça s'appelle le « why not » ? Est-ce que ça s'appelle le « yes » ? Ou est-ce que ça s'appelle le « no » ? Il reste le « no ». « Yes, why not », c'est le « no ». Exactement. Le cri de guerre des francs et des chevaliers, quels mots désignent aussi les amoncellements de pierre surmontées d'une croix sur les chemins de pèlerinage ? Montfortin, réponse A. Montjoie, réponse B. Ou Montreuil, réponse C. Montjoie, réponse B. Voilà, comme dans les visiteurs. Montjoie, Saint-Denis, exactement. Quel est le nom du document attestant que le porteur fait partie du clergé ? Papyrus, réponse A. Le célébrette, réponse B. Ou l'indulte, réponse C. Le célébrette. Celebrate, good time, come on ! C'est effectivement la bonne réponse. J'ai quand même une petite information à vous donner en plus sur sauter. On disait donc tout à l'heure la sautériologie. Sauter qui veut dire « salut ». C'est juste pour dire que souvent on dit que « salut » est un peu plus familier que « bonjour ». Mais pas du tout. Quand on dit « salut » à quelqu'un, on lui souhaite le « salut ». Et donc c'est ça qu'il faut se rappeler. Et quand on dit « bonjour », « salut », il faut dire « bonjour ». Mais non, quand on dit « salut », quand même, on souhaite quelque chose. Pareil, quand on dit « adieu », on envoie quelqu'un à Dieu. Eh oui, voilà les amis, la langue française, il faut s'en rappeler de temps en temps. Ça vous fait cinq points. Même chose, Odile. Donc, on va devoir vous départager tout à l'heure. Et on va voir tout de suite ce que fait Hervé, cinq, moins ou plus. Comment ça va, Hervé ? Ça va, ça va. Vous étiez là, vous, la semaine dernière. Très, très belle partie, d'ailleurs, que vous aviez livrée avec Philippe, une personne qui était déjà venue, d'ailleurs, l'année dernière. Rappelez-nous un petit peu tout ce que vous faites parce que vous en faites des choses. Bon, disons que je suis surtout actif sur ma paroisse, dans le domaine de la musique. J'anime musicalement. Il y a trois paroisses sur Pessac. J'anime un orchestre, des chorales. Je fais aussi un petit peu de grec biblique, mais peut-être pas au niveau d'Odile, puisque j'ai eu la chance d'apprendre le grec D très petit. Et j'ai continué jusqu'en terminale, voilà. Eh bien, vous voyez, il y a plein de points communs qui se retrouvent sur ce plateau. Parce qu'il donne l'avantage de pouvoir lire les évangiles dans le texte, qui est une richesse. Donc, vous aimez la musique, vous accompagnez également sur le catéchisme aussi ? J'ai été harmonier des lycées, mais j'ai arrêté. Non, je fais du bénévolat, je fais à la fois du bénévolat en soutien de mathématiques, parce que je suis un mathématicien à la base. Et puis aussi, je donne des cours de piano bénévole à des tas d'enfants de la paroisse, voilà. Bon, c'est parfait, d'ailleurs, on en profite pour les embrasser, tous ces enfants de la paroisse, qui peut-être vous regardent ce soir. J'espère. Et qui attendent que vous répondiez correctement à toutes mes questions. C'est parti ? Oui. Allez, on y va. Top pour le chrono. Noé avait trois fils. Deux s'appellent Sem et Japheth. Mais comment s'appelle le troisième ? Cham. Est-ce que c'est Abraham ? Attendez, j'ai quand même mes trois petites propositions. Abraham, Cam ou Cham, ou Moïse ? Cham. Cham, voilà. Canané, les Canané. Voilà, exactement, c'est une très bonne réponse. Quel archevêque de San Salvador fut assassiné en 1980, tandis qu'il célébrait l'Eucharistie ? Est-ce que c'est Desmond Tutu ? Réponse A. Est-ce que c'est Oscar Romero ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Helder Camara ? Réponse C. Oscar Romero. Oui, vous n'avez pas un Oscar, mais on vous donne un poids quand même. À qui est destinée la célèbre hymne byzantine nommée axio-estin, chantée dans la plupart des liturgies après la consécration des saints dons ? Est-ce qu'elle est destinée au pape ? Réponse A. Au patriarche de Moscou ? Réponse B. Ou à la mère de Dieu ? Réponse C. À la mère de Dieu. Et je chante vos louanges parce que c'est une très bonne réponse. Dans l'iconographie classique, de quelle couleur est le vêtement de Judas Iscariot ? Est-ce qu'il est jaune ? Est-ce qu'il est pourpre ou est-ce qu'il est brun ? Au hasard jaune. Oui, parce que c'est la couleur de la trahison, exactement. Par quel document le Saint-Siège approuve-t-il l'existence d'un institut de vie consacré, désormais de droit pontifical ? Est-ce que c'est un décret de louanges ? Réponse A. Une bulle fulminée ? Réponse B. Ou une constitution apostolique ? Réponse C. Une constitution apostolique ? Et non, c'est un décret de louanges. Dans quel roman d'André Gide ? Une jeune aveugle est-elle recueillie et aimée par un pasteur protestant et son fils Jacques qui devient moine catholique ? Ce roman s'appelle la symphonie pastorale, la symphonie inachevée ou la symphonie héroïque ? La symphonie pastorale. Est-ce qu'il est une très bonne réponse ? Ça fait 5 points. Comment Balzac et le vieil argot appellent-ils un petit verre d'eau de vie versé dans une tasse de café ? Est-ce que c'est un Gloria ? Est-ce que c'est un baptisé ? Ou est-ce que c'est un goupillon ? Un Gloria ? Et oui, avec modération évidemment, tout ce qui est eau de vie, alcool, bien sûr, gentiment et tranquillement les amis. Bon, eh bien ça vous fait 6 points, vous remportez cette manche. Et comme je vous l'avais promis, Odile et Pierre, la main sur le buzzer puisque j'ai une question pour vous départager. Ça va aller très vite. Attention. Quel archange dirige le combat contre Satan ? Pierre. Michel. Michel est une excellente réponse. Voilà, nous avons notre hiérarchie. Hervé et Pierre, vous choisirez les manches, les manches et les thèmes d'ailleurs dans la manche qui arrive. C'est parti, on se met en chemin. Et comme d'habitude, évidemment, il y a ces 6 thématiques que je vais proposer tout de suite à nos candidats. On va faire notre traditionnelle revue des troupes. Saint et témoin de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi que peu de gens ont pris ce mois-ci et même le mois dernier. Et puis il y a les questions providentielles qui, elles, ont été beaucoup prises, tout comme saint et témoin de la foi. Alors on va voir, Hervé, deux choix s'il vous plaît. Eh bien, liturgie. Liturgie, oui. Et Bible. Et Bible, très bien. Et Pierre, je vous écoute. Eh bien, saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi, parfait. Bon, vous connaissez évidemment la règle. Maintenant, on remet tous les scores à zéro et vous avez chacun autant de chances de gagner ce voyage à Fatima. C'est parti. Je sens qu'il y a un petit peu de concentration, presque un peu de pression sur vos épaules. Donc on va y aller tout de suite. Liturgie, prière et sacrement. La fèdre de Racine se plaint que les plus vains d'entre nous et les voiles lui pèsent. Nous occupons une place accessoire dans la peinture et la musique, mais parfois majeure, en héraldique. Dans le rite catholique, nous sommes chacun des vêtements liturgiques particuliers dont se servent les ministres du culte. Et sommes... Odile. L'aube. Ce n'est pas l'aube. Nous sommes conservés dans le chasse-ublié de la sacristie, amictes, aubes, bannières, bourses de corporales ou encore conopées. La plupart d'entre nous sont choisis de la couleur liturgique du jour. Hervé. L'étole. Ce n'est pas l'étole, non. Pierre, si vous avez une proposition. Manipule. Et non, c'était les ornements. Tout simplement. Ah ben oui, parfois on vous fait des petits pièges. On ne peut pas vous mettre toujours des questions super dures. Là, c'était assez simple finalement. Mais tout va bien, ce n'est pas grave, on enchaîne avec la Bible. J'apparais dans les actes des apôtres, au chapitre 23 et 24. J'étais un officier romain en Judée, parvenu au poste de gouverneur. C'est devant moi que le grand prêtre Ananias vint à Césarée avec un avocat pour exposer ses griefs contre Paul et notamment que l'apôtre suscitait des émeutes comme chef du groupe des Nazaréens. Instruit des choses de Dieu grâce à mon épouse juive, je retardais ma sentence, me rendis auprès de Paul et j'eus peur de ce qu'il me dit sur le jugement. Plusieurs martyrs, Pierre ? Ponce-Pilate ? Ce n'est pas Ponce-Pilate. Hervé ? Corrie ? Non plus. Odile, c'est entre vous et moi. Il y a encore un petit peu de texte dans la question. Nous finissons. Plusieurs martyrs portèrent plus tard mon prénom sans que l'on sache s'ils furent tous heureux comme le promettait ce prénom. Ce nom fut encore plus tard attribué... Félix. Félix, voilà, c'était là l'âge principal, effectivement. Ce nom fut encore plus tard attribué à un personnage de dessin animé en noir et blanc, le fameux Félix Le Chat, dont la notoriété rivalisait en 1920 avec celle de Charlie Chaplin. Félix, c'est bon. Saint et témoin de la foi maintenant. En mourant, mon père, le duc, laissait deux fils. J'avais 13 ans et mon frère, Bolseslas, deux de moins. Ma mère, Draomira, exerça la régence, mais restait attachée à l'ancien culte, tout comme mon frère, alors que moi, j'étais devenu chrétien. Elle persécuta les chrétiens et je devais moi-même me cacher pour entendre la messe. À 18 ans, quand je montais sur le trône, je construisis des églises, ouvris des monastères et je rappelais les prêtres exilés. Je gouvernais sagement et mes mœurs étaient pures. Je fus assassiné par mon frère qui convoitait le trône et avait pris la tête du parti païen. Je ne tirais pas mon épée en lui disant « Je ne serai pas fratricide, je te pardonne ». J'avais 23 ans, duc de Bohème, je suis le patron de la République tchèque. Vanseslas. Exactement, bravo. Ça, c'est une très très belle réponse parce qu'il fallait aller le chercher celui-ci. Un point Pierre, un point Odile, toujours rien pour Hervé, mais peut-être que sur liturgie, prière et sacrement, tout cela va changer. Je ne suis pas le plus connu des vêtements liturgiques. Je suis plus courte, moins ornée et j'ai des manches un peu plus longues et plus étroites. Jusqu'en 1960, au temps de pénitence, j'étais remplacé par une chasuble violette pliée. J'étais le vêtement caractéristique du sous-diaconat qui a disparu du rite ordinaire en 1972. J'ai des équivalents non liturgiques qui sont comme moi en forme de T, couvrant le buste, les épaules et le dos et s'enfilant, Hervé. Le surpli. Ce n'est pas le surpli. Couvrant le buste, les épaules et le dos et s'enfilant par la tête grâce à une large encolure. Odile. La chasuble. Ce n'est pas la chasuble. Pierre, c'est entre vous et moi. Donc, j'ai des équivalents non liturgiques qui sont comme moi en forme de T, couvrant le buste, les épaules et le dos et s'enfilant par la tête grâce à une large encolure. Celle du Christ est visible à argenteuil. La tunique. La tunique. Eh oui, eh oui, quand je vous dis qu'il faut attendre le bon moment pour buzzer. Il était là l'indice principal. La tunique est une excellente réponse. Bible pour continuer tout ça. Nous respectons les lois codifiées dans le livre des Nombres, au chapitre 6. Celui-ci précise que lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'éternel en faisant vœu, il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Et pendant toute la durée de son vœu, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Samson était donc l'un d'entre nous, bien qu'il n'ait pas respecté toutes ses règles. Certains commentateurs de la Bible pensent que Jésus aussi fut l'un d'entre nous ou qu'il fut considéré comme tel. Ces commentateurs s'appuient sur le fait que Jésus fut appelé le Nazoréen, ce qui peut faire référence à Nazareth ou au mot que vous cherchez. Nazir. Nazir, Odile est une excellente réponse. Bravo ! Bien, je pense que maintenant, malheureusement, c'est plié, puisque j'ai encore une question, mais même si Hervé vous répondait correctement, Odile et Pierre sont trop loin. Donc Odile et Pierre, vous venez avec moi en finale, c'est bon, c'est fait. Et Hervé, malheureusement, vous nous quittez. Aux portes de Fatima, si je puis dire. Voilà. Mais ça a été un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Est-ce que vous voulez d'ailleurs embrasser vos proches, vos élèves ? Alors, j'embrasse beaucoup de monde, tous les paroissiens de Pessac, tous les musiciens aussi, les choristes qui ont participé à Encoli au mois de novembre, et puis mes enfants, Alice et Maxime, ma famille, mes nombreux frères et sœurs. Voilà. Et vous avez un cadeau, regardez. Le superbe livre « Les abbayes cisterciennes », vous est offert par les éditions Place des Victoires. Allez, il est temps de vous poser la traditionnelle question pour vous permettre, vous aussi, de venir sur ce plateau comme Odile, comme Pierre, comme Hervé, pour passer un très très bon moment et peut-être gagner ce fameux pèlerinage à Fatima. Regardez bien, là ça va aller très vite. Qui a tué Abel ? Je suis sûr que là, d'un coup, vous avez le nom qui vous vient en tête. Alors surtout, vous allumez votre ordinateur, vous prenez votre téléphone portable, vous me marquez la bonne réponse et vous m'envoyez ce mail à qcm.ktotv.com, évidemment. Évidemment, vos coordonnées dans le mail, c'est toujours mieux, comme ça on peut vous rappeler dans la foulée. Merci à tous, en tout cas, pour vos participations. Et c'est parti, voici le sprint final. La pression est à son comble sur ce plateau. Vous ne le sentez pas probablement chez vous, mais ici, je peux vous dire que tout le monde est très concentré. Odile, en premier lieu, évidemment. Pierre, bien sûr, puisque tous les deux veulent aller en pèlerinage à Fatima au printemps 2020. Ben oui, c'est quand même un très, très beau voyage. Mais d'abord, il y a ces thématiques. Ces thématiques, elles ne sont pas les mêmes que dans les trois premières émissions de ce mois de décembre. Elles sont un tout petit peu plus relevées, un peu comme la moutarde de Dijon. Il y a la pas forte, la moyenne forte et la très forte. Là, on est sur de la grosse moutarde de Dijon, si vous voulez mon avis. Je vais me tourner vers Odile pour vous faire choisir, pas choisir, le terme est mal emprunté. Et c'est plutôt tirer au sort le thème qui va nous occuper tout de suite. Alors, dites-nous tout. Nous sommes sur... Les livres de Samuel. Les livres de Samuel, très bien. Vous le connaissez un petit peu, Samuel ? Oui. Oui. Ah, Odile dit oui avec un petit sourire. Un petit peu. Alors, on y va. Les mains sur le buzzer. Et je vous rappelle que vous avez le buzz infini sur cette question. Aujourd'hui, combien y a-t-il de livres de Samuel dans la Bible, Pierre ? Deux. Dieu est une excellente réponse. Dieu. Deux. Dieu et deux, ça marche les deux. Quel bien inestimable d'Israël fut capturé par les Philistins au chapitre 4 ? L'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est une bonne réponse. Quel garçon était roux, avait de beaux yeux ? Odile. David. David est une bonne réponse. Quel fils de Saül était ami de David ? Jonathan. Jonathan, Odile, est une excellente réponse. Pierre, ça va ? Oui, oui, ça va. Parce que là, on dirait que vous êtes… Non, tout va bien ? Non, parce que là, Odile, si elle répond à la prochaine question, elle a gagné Fatima. Vous savez. Non, mais je vous… Pas de souci. Allez, alors on y va. Écoutez bien pour la dernière question. Si toutefois, Odile répond correctement. Sa mère, Anne, a fait le vœu de le consacrer à Dieu si elle avait un fils. De qui parle-t-on ? La mère de Samuel. La mère de Samuel. Voilà, vous voici partie à Fatima Odile. Bravo ! Félicitations à Olic, ça vous fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Ça vous fait très plaisir. Ça vous fait d'autant plus plaisir que vous allez peut-être y aller avec votre petite-fille. C'est ça que vous nous disiez. Je vais inviter une de mes petites filles avec qui je ne fais pas souvent de voyage parce qu'elle a des petits problèmes. Mais là, je suis très très contente de pouvoir… Alors, comment s'appelle-t-elle qu'on embrasse très fort ? Elle s'appelle Solveig. Solveig, on t'embrasse très fort. Et là, tu vas partir à Fatima avec Mamie. Mamie, c'est Mamie. Bonne maman. Comment ? Bonne maman. Avec bonne maman, voilà. Donc, on te souhaite un très très bon voyage Solveig. Bon voyage à vous également Odile. Pierre, un grand merci d'avoir été avec nous. Vous avez été un très très bon candidat également. Et regardez, vous avez un cadeau bien sûr. Bravo, voici une petite médaille miraculeuse en or qui assure la protection de la Sainte Vierge apparue rue du Bac à Paris. Cette médaille vous est offerte par la maison Laudatée. Solveig, je sais que tu regardes cette émission. Regarde un petit peu où tu vas partir avec bonne maman. Regarde. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Pierre, un petit coucou à vos proches. Oui, avec plaisir. Toute la famille, les collègues de boulot s'ils regardent. Et puis également, je remercie les personnes qui fleurissent les églises. On ne pense pas beaucoup à elles, mais voilà, merci beaucoup pour le fleurissement des églises. C'est très chouette de penser à eux. Est-ce que vous avez peut-être un petit coucou à faire également ? Écoutez, je remercie beaucoup Véronique et mes amis du Bridge qui m'ont soutenue. Et qui vous ont poussé à venir sur le plateau de KTO. Absolument, parce que je ne serais jamais venue de moi-même. Donc, merci Véronique. Merci beaucoup Véronique et merci à vous tous, chers amis. Alors, j'aime tout petit pincement au cœur parce que c'est la dernière émission de 2019. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on revient dès la semaine prochaine en inédit, bien sûr. Je sais que ça ne se fait pas trop, on dit toujours que ça porte un peu malheur. Mais j'ai quand même envie de vous souhaiter une excellente année 2020. Plein de bonheur, plein de bonnes choses. Surtout, restez bien sûr KTO, on a encore plein plein de choses à vous montrer. Et je vous remercie encore de votre fidélité. Et merci à tous les deux d'avoir été de si chouettes candidats. Et à très bientôt. Bonne année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada